... C'est un message très simple, c'est la nécessité du changement, c'est-à-dire de l'alternance culturelle, parce que l'alternance va permettre la construction d'un état de droit et la amélioration de la production de vie des populations togolaises, parce que partout où nous sommes passés. Depuis que nous avons commencé cette tournée, en février, nous avons constaté que la pauvreté, la désolation, le manque d'eau, le manque d'infrastructures sanitaires, le manque d'écoles, etc. Donc, nous insistons sur la nécessité du changement de l'alternance culturelle. Et qu'est-ce que vous avez pu dire à ces populations pour les rassurer, face aux défis ou par ça que vous avez fait sur les terres ? Qu'il est nécessaire que l'alternance survienne rapidement, surtout au cours des prochaines séances électorales, les locales et surtout la présidentielle de 2015. Monsieur le Président, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous êtes parti en campagne électorale déjà ? Non. Mais le message... Vous savez, vous savez, la nécessité du changement, c'est... On aurait même pu le dire il y a deux ans, ou même il y a quatre, cinq, six ans, il y a dix ans. C'est le même message. C'est pas parce qu'on est à l'approche d'une échéance électorale importante comme la présidentielle de 2015 que nous sommes en campagne. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. La campagne électorale dans la vie d'un responsable politique, c'est tous les jours. On n'entend pas l'imminence des échéances électorales pour entrer en campagne. Alors, si vous vous posez cette question-là dans ce sens, oui, je suis en campagne. Je termine une seconde question. Vous avez jusqu'ici contesté l'élection de Ford en Simbé. La dernière fois, il vous a accueilli à la tête de l'opposition. Est-ce que cette page est tournée ? Vous acceptez donc sa légitimité comme ça, puisqu'on finit son deuxième mandat ? Pas du tout. Pas du tout. Et je crois que vous confondez plusieurs choses. Non, non. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. Vous confondez plusieurs choses. En tant que chef de file de l'opposition, j'ai écrit une lettre au chef de l'État. Et il m'a donné une réponse. J'ai pensé que cette réponse n'était pas suffisante. J'ai demandé à recevoir une invitation. J'ai demandé à le voir pour l'esprit. J'ai expliqué clairement le fond de ma pensée. Et à cette occasion-là, j'étais à la tête d'une délégation de l'opposition. Et j'estime que nous lui avons expliqué clairement les choses. Ça ne veut pas dire du tout que je reconnais ou que je ne reconnais pas. La situation entre nous et moi n'a pas changé. Merci. Merci. Et vous n'êtes pas concerné les changements pour les fonctionnaires et les choses-là. Donc, jusqu'alors, où en êtes-vous ? Je vous réponds que, après notre démarche, nous n'avons eu aucune réaction du gouvernement. Nous avons reçu une lettre du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, après le chef de l'État, aussi, a reçu les partis politiques de l'opposition, qui sont à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre a reçu l'ANC. Et l'ANC, à l'issue de cette rencontre, lui a adressé pour confirmer les positions qu'elle a défendues au cours de cette rencontre. Et donc, le Premier ministre vient de nous répondre en disant qu'il a pris acte de ce que nous avons éduit une demande de patienter.